Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur un sous-bone. Nous sommes de retour pour parler de ce qu'elle se raconte sur Madame Cooper, cette jeune tiktokuse qui est décédée récemment malheureusement. Et cette jeune femme que vous voyez juste là à l'écran. Elle est choquée par rapport à ce que les gens sont tentés de raconter ces temps-ci. Sur la dame qui est déjà partie, elle se tourne. Elle se dit, mais comment les gens peuvent-ils parler derrière la mort de quelqu'un ? Écoutons-la. Personne pouvait arriver à ce point-là. Ce point où on arrive à dire des choses vraiment, vraiment axées sur cette personne décédée. Ça veut dire que vous n'avez même plus le respect pour des personnes décédées. Si vous voulez nous respecter par les vivants, mais respectez ceux-là qui sont morts s'il vous plaît. C'est pas quand quelqu'un meurt, on reste dans son dos, on raconte des trucs. Ça dit, chacun trouve son mot à dire, elle était X, elle était Y. Vous ne respectez pas les morts. Vous ne respectez pas les morts. C'est vraiment déplorable. Parce que je lis sur la toile, il y en a qui prennent même du plaisir à raconter sa vie, sa vie privée. Et il y en a qui prennent du plaisir à être dans des directs, à raconter la vie de cette femme. Si peut-être ils étaient proches à elle, ils connaissaient son histoire à elle, ils connaissaient sa vie privée. Aujourd'hui, ils étagent ça sur les réseaux sociaux. Elle est morte. Tout cela ne nous sait plus à rien. Cette fille est partie. Est-ce que c'est le moment de venir dire des choses sur elle ? Est-ce que c'est le moment de venir, là, c'est-à-dire que je lis des trucs, franchement, ça me fait mal au cœur. C'est le chemin de tout le monde. Franchement, son fils va grandir. Il a appelé à être sur les réseaux sociaux demain. Tout ce que vous écrivez, tout ce que vous dites, on connaît les réseaux sociaux, ça doit rester là. Donc, un jour, son fils va tomber dessus. Vous imaginez l'état dans lequel cet enfant pourra être ? Franchement, arrêtez ça. Franchement, ça fait mal de ne pas aller. Franchement, arrêtez ça. Jusqu'où vous êtes capable d'aller. C'est vrai qu'on cherche des vues. Tout le monde, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est vrai, on cherche des vues. Mais à un moment donné, franchement, il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas blaguer. Il y a des sujets sans, hyper sensibles. Il y a des sujets avec lesquels on ne doit pas blaguer. Je veux dire, quelqu'un active sa caméra et se met à raconter des trucs. Non, elle était ci, elle était ça. On a dit qu'elle entrait ici. On a dit qu'elle sortait là-bas. Et puis quoi ? C'était sa vie privée. C'était sa vie à elle. Aujourd'hui, elle est morte. Franchement, sa famille donnerait tout pour qu'elle revienne. Même s'il fallait qu'elle revienne. Vivre cette vie sale que vous accrochez sur elle. Je vous assure. Même s'il fallait qu'elle revienne sur cette terre et qu'elle vive la vie dont vous êtes en train de l'attribuer en ce moment, beaucoup de personnes vont préférer qu'elle revienne. Arrêtez ça. Et je fais partie de ces gens-là parce que je suis juste un peu incroyable qu'elle soit décédée. Je ne la connaissais pas personnellement. Mais tout ce que je lis depuis peut-être six jours, cinq jours par là, oh là, oh là là, c'est sa vie privée. Et même si elle ne cachait, enfin, je ne peux même pas dire qu'elle ne cachait pas parce qu'on n'a jamais connu cette Stéphanie. On n'a jamais connu cette Madame Cooper que vous voulez nous présenter maintenant. On ne l'a jamais connue. Donc, c'est sa vie privée. Mais son décès ne vous donne pas le droit de raconter des choses sur elle. Non. Respectez sa mémoire. Et c'est vous qui écrivez que son âme repose en terre. Mais c'est toujours vous qui venez écrire, oh, elle était comme ça. Elle était machine. Elle était montée. Elle faisait trop comme ça. Oh là là. Franchement, en quoi vous êtes différent de celle-là, cette personne qui lui a peut-être dit, elle est donnée du poison. En quoi vous êtes différent? Excusez-moi. En quoi vous êtes différent de cette personne-là qui l'envient au point de lui ôter la mort? En quoi vous êtes différent? Franchement. Ça vous plaît ce que vous faites? C'est tellement maladroit. Vous pouvez même comprendre des trucs comme ça. Je suis sautée même en back-back. Mais ne venez pas écrire ça partout sur la toile. Franchement. C'est méchant. Oh, elle était. Si nous, on connaît la Madame Cooper qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Nous, on connaît la Madame Cooper qui était toujours brillante, souriante. Nous, on connaît cette Madame Cooper qui était vivifiante. C'est cette Madame Cooper que nous connaissons. Franchement. Et c'est celle-là qu'elle a voulu nous montrer. Donc, sa vie privée reste sa vie privée. Ne venez pas avec des trucs. Vous n'avez pas pitié de sa maman, sa famille. N'avez pas pitié. Parce que perdre un être cher, franchement, je vous assure, c'est quelque chose de douloureux. Franchement, ça fait mal. Imaginez encore que vous perdez un être cher. C'est-à-dire que vous n'avez même pas encore digéré cette douleur-là. Des gens viennent sur la toile raconter des trucs sur cette personne. On raconte qu'elle était X. On raconte... Ça fait mal. Ça prend la douleur que vous avez déjà. Ça triple même cette douleur-là. Ça fait mal. L'état de sa maman. Qui n'arrive déjà pas à digérer le départ de sa fille. Et qu'on dise encore des trucs pareils sur les réseaux sociaux. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, excusez-moi. Au point où sa maman a carrément fait un communiqué. Pour demander à toutes ces personnes-là, qui sont en train de tenir l'image de sa fille, vraiment d'arrêter. Vous pouvez voir à quel point tout ce que vous faites, tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, ça arrive. Ça arrive jusqu'à la famille. Tout le monde est sur Facebook aujourd'hui. On arrive à voler. Son fils-là, peut-être 8 ou 9 ans, je ne sais pas trop. D'ici peut-être au plus de 5 ans, il sera sur les réseaux sociaux. Et on arrive encore à voir des vidéos qu'on avait mises en ligne il y a même 5 ans. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on dit là, toutes les vidéos que nous faisons, ça doit rester sur la toile. Donc, un jour, son fils s'est appelé à avoir ça. Vous imaginez qu'un enfant tombe sur Facebook et qu'on dise que sa maman était lesbienne, nanani. Non, franchement. Franchement. Pardon. Arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Cette femme est décédée. Et son mari, alors, vous imaginez. Le type d'autre, il n'a même pas encore fini de faire le deuil, il n'a même pas encore fini de pleurer. Il est encore en train de gérer la première étape de son vivage. Ça dit que, s'il est tout ça sous la toile. Franchement, il sera perdu. Jean, hé, c'est ma femme, nanani. Non, il sera perdu. Franchement, il sera perdu. Donc, s'il vous plaît. Et c'est vous qui demandez que son âme repose en paix. Mais c'est toujours vous qui ramenez des trucs vraiment pas corrects sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que son âme doit reposer ? Comment vous arrivez à dire, rip, à une personne que vous êtes en train de dénigrer en longueur de journée ? Une personne que vous êtes en train de salir, comment vous arrivez à dire que sa mémoire repose en paix ? À quel moment sa mémoire doit reposer en paix ? Tout en sachant que vous êtes en train de la détruire parce que, bien qu'elle ne soit plus là, mais franchement, tenir l'image d'une personne, de cette façon-là, c'est bizarre, c'est assez méchant. Et ce qui est même marrant dans cette histoire, c'est que je mets mes doigts au feu que ce sont des personnes hyper proches à elle qui sont en train de raconter des choses pareilles. Ce sont des personnes vraiment proches d'elle qui sont en train de tenir son image comme ça. Oui, ces mêmes personnes qui t'envient, qui t'envient en longueur de journée, qui te montrent un sourire hypocrite, ce sont ces mêmes gens-là qui vont te tuer. Donc, franchement, voilà la preuve. C'est qu'on dit que c'est sa meilleure, on dit, parce que là, moi, je ne suis pas, je ne connais pas les résultats de l'enquête, je ne connais rien, 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 rien de sur rien, sur tout ce qui s'est passé dans les enquêtes. Donc, je n'affirme rien, mais on dit que c'est sa meilleure amie qui lui aurait donné du poison. Ça veut dire que tu marches avec quelqu'un tous les jours que tu considères. Tu marches avec une personne que tu affectionnes, que tu dis que non, ça c'est ma personne, c'est mon amie, c'est ma soeur d'une autre mère. Et puis, c'est la même personne qui veut ta mort. La même personne. Donc, faisons attention. Ça veut dire que ce sont ces mêmes gens qui arrivent à sortir des choses vraiment rabaissantes à son propos. Franchement, ce sont ces mêmes gens-là qui veulent la détruire. Ça veut dire que vous l'avez tuée. Pour vous, ça ne suffit pas. Il faut encore sortir des choses que non, elle était comme ça, elle était ceci. Donc, ça veut dire que vous voulez encore tuer une personne déjà morte. Aïe, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Et mes collègues blogueurs, les commentaires que vous faites, les publications que vous faites, franchement, tous ceux qui commandent la... Elle était ceci, j'ai reçu, j'ai vu, je lis ça depuis sur la toile. Des trucs que... Sur la toile où les gens étaient en train de faire carrément des conversations sur Snapchat. Ou, voilà, il y a quelqu'un qui disait carrément qu'elle était ceci, machin, faire mon entourage, machin. Oh là, franchement, cette fille, elle est morte. On n'a plus rien à serrer de ce qu'elle faisait de sa vie. Ce qui inquiète maintenant ceux qui l'aimaient ou ceux qui l'aiment encore, c'est comment faire ses obsèques. Elle est morte. C'est de pouvoir peut-être soutenir sa famille. C'est tout ce qui peut intéresser ceux qui étaient réellement avec elle. Donc, franchement, garder votre sabotage pour vous. J'ai même regardé un direct où Aïcha Kamoise parlait des trucs. Ou, machin, elle a reçu 4 millions de hits. Elle a... Ma, elle est morte. Si on pouvait même la ressusciter pour qu'elle vienne. Même si elle faisait quoi, même si elle... Donc, si elle revient en vie, en fait, on s'en fout de ce qu'elle faisait. Vous savez ce que ça signifie, le thème, je pourrais tout donner pour revoir cette personne. Ça veut dire que même si cette personne était tellement médiocre, même si cette personne était méchante, même si cette personne était... Franchement, on peut tout donner pour revoir cette personne. C'est comme ça que la mort touche, en fait. C'est comme ça que la mort touche. Vous me suivez ? C'est comme ça que la mort touche. Perdre une rétrochée chère n'est jamais chose facile à digérer. Encore moins qu'on raconte des balivernes à son sujet. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Franchement, c'est aberrant de voir tout ce que vous faites là. Respectez la mémoire de Madame Cooper. Vraiment. Respectez sa mémoire. Si vous ne pouvez pas pleurer, riez dans vos placards. Ok? Voilà. Bien. Mes appartiens, c'est ce qu'elle a dit. Moi, je n'ai plus rien d'en ajouter. Les gens sont tous les palais sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand tu meurs en Afrique, et qu'on sait qu'on peut en tirer des vues en parlant de toi, les gens s'en foutent. Il faut se donner un cœur de joie. Racconter des histoires, créer des histoires, faire le buzz, tout simplement parce qu'ils cherchent quelque chose en retour. Je pense que c'est plus ça que tu les amènes à parler. Sinon, quand tu ne brille pas, personne ne te regarde. Personne ne te regarde. Donc, ils vont continuer à créer des trucs. Créer des choses. Voilà. Ça sera comme ça. Jusqu'à ce que la fille soit en tirée, et que, bon, le temps passe et qu'on oublie un peu. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Didier Arafat. Quand Didier Arafat est décédé, il y a eu beaucoup de choses autour de sa mort. Beaucoup, beaucoup de choses. Nous avons fait plein de vidéos là-dessus. Et voilà. C'est ça la célébrité aussi. Quand elle célèbre, c'est ça. Même après ta mort, quelqu'un veut quitter nulle pas pour venir raconter des trucs. Mais, chacun aura la responsabilité de répondre de ce qu'il dit, au cas où ça allait devant les tribunaux. Et oui, vous aurez à rendre compte à Dieu, même pour toute parole vaine que vous aurez proférée. Faites attention. Laissez le mort dormir tranquille. Moi, à mon avis, ça ne sert à rien de donner de révélation sur quelqu'un qui est déjà parti. Peut-être qu'elle est encore en vie là. Vous pouvez, peut-être, faire quelque chose si vous avez envie. Vous pouvez maintenant regarder autour de vous. et les gens qui sont encore en vie. Est-ce que vous parlez de ces gens? Est-ce que vous parlez de ces gens? Vous n'avez pas de révélation sur eux. Ils sont encore en vie, hein? Dans le combe, c'est que ceux qui sont en vie là. Vous ne les aimez pas. Vous ne les soutenez pas. Mais c'est quand ils vont mourir. Vous avez dit que, oh, on l'aimait. Oh, il a été mon gars. Oh, c'était mon pote sûr. Vraiment que tu es un pote de noir. Que tu es vraiment un pote de noir. Hum.